Bonjour à tous, c'est un inattendu exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Vous le voyez, nous ne sommes pas à France Télévisions, dans notre décor habituel, nous sommes à Brissure-Marne, au cœur de l'Institut National de l'Audiovisuel. Autour de nous, 80 ans d'histoire de la télévision nous contemplent. Alors aujourd'hui, en plus de nos chroniques, nous allons vous offrir une petite visite guidée. Vous êtes Alina et vous êtes les bienvenus. Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Oui, moi, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerais un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la délire ? La première étape de cette visite, la rédaction de Lina, très largement tournée vers le télétravail. En ce moment, Lina, c'est 900 salariés, des dizaines de documentalistes et quelques journalistes. Vous connaissez Ludivine Lopez et Camille Doxert. Bonjour à toutes les deux. Alors Camille, vous avez choisi de revenir sur la suppression de l'ENA annoncée par Emmanuel Macron. Oui, ça fait partie de la réforme de la haute fonction publique. La suppression de l'ENA remplacée par l'ISP, Institut du service public. Ça fait des années que l'ENA est critiquée, notamment pour son manque de diversité. Pas de fils d'ouvrier là-bas. Pourtant, quand elle a été créée en 1945, l'ENA devait être représentative de la société. Regardez, on a une archive de janvier 1946 quand on présente cette nouvelle école. Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations. Ce fonctionnaire vieillit sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme déçuet. Tout cela va changer. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Et c'est un signe majeur de renouvellement qu'on ait fait du sport un chapitre de leur programme. Voilà donc l'ENA à l'époque formée des champions du saut de l'échec. Très bon, très très bon. Alors Ludivine, vous avez choisi de célébrer un anniversaire. Et quel anniversaire ? 90 ans, les 90 ans de la télé. C'est pas le mien. On est dans l'antre, non c'est pas le vôtre Nathanael, on est dans l'antre de la télévision ici à l'INA. Donc ça tombait bien. Le 14 avril 1931, l'ingénieur René Barthélémy réussissait pour la première fois en France à retransmettre une image entre Malakoff et Montrouge en région parisienne. Devant la caméra, il y avait Suzanne Bridoux, en quelque sorte la première speakerine de la télévision. Elle se pliait à des démonstrations pour tester la qualité de l'image. Nous n'avons que ces photos pour illustrer cet événement. Mais en cherchant dans les archives de l'INA, nos documentalistes ont retrouvé une reconstitution de cet événement historique. C'était en 1961. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir à présenter la radiovision ce soir à d'aussi éminentes personnalités. Je dois vous avouer que j'en suis un peu émue. On m'a demandé de faire quelques gestes susceptibles de vous faire apprécier la finesse de l'image qui s'inscrit sur le radioviseur placé devant vous. Ce seront naturellement des gestes bien féminins. On a fait du chemin, vous avez vu, depuis ces premières images. Aujourd'hui, la télévision, c'est des centaines d'heures de programmes et autant de chaînes. Merci en tout cas pour cette archive très intéressante, Ludivine. Voilà pour l'actualité de la semaine. Camille, Ludivine, je vous abandonne quelques instants. Je voudrais emmener nos amis téléspectateurs vers un lieu hautement stratégique de l'INA. Quand on pense l'INA, on imagine des étagères pleines de films, pleines de vidéos. Vous n'y êtes pas du tout. L'INA est à la pointe de la technologie. Regardez ce serveur. Il contient 20 millions d'heures de programmes numérisés. C'est unique en Europe. C'est l'équivalent de 120 km d'étagères pleines de films. Et c'est notre outil de travail, elle est inattendue. C'est grâce à ce serveur que nous préparons le zapping. Alors que s'est-il passé le 14 avril à travers le temps ? Regardez. Bonjour. Simone de Beauvoir est morte. L'information nous est parvenue il y a tout juste une heure. Elle est morte à Paris à l'âge de 78 ans. Aujourd'hui, sur l'aéroport de la Havane, des centaines d'Américains d'origine cubaine arrivent comme chaque jour de Floride pour retrouver leurs proches. Jusqu'à hier, ils ne pouvaient faire le voyage qu'une fois par an. Dorénavant, ils pourront se rendre à Cuba autant qu'ils le veulent. Le face-à-face entre casseurs et CRS a pris des allures de guérilla urbaine dans les rues de Nantes. Des grenades contre les Gépières, il ne faut pas déconner quand même. On a 90 à 10 de blessés, dont certains très gravement. Le dernier tronçon du périphérique porte d'Anières, porte Dauphine, est maintenant terminé. Il sera bientôt ouvert. Il aura donc fallu 16 années de travaux pour que l'anneau de béton entoure entièrement la capitale. Sa longueur totale, 35 kilomètres. L'Académie française perd l'un de ses plus grands écrivains. Maurice Druon est décédé à l'âge de 91 ans, entré en 66 sous la coupole. Il était en quelque sorte la mémoire de ce lieu prestigieux. Il avait composé avec son oncle Joseph Kessel le chant des partisans, hymne de résistance face à l'occupant nazi. Paris-Roubaix fête ses 100 ans, pour le comique c'est une grande première. Iconoclaste, lui le chevalier des belles lettres décoré à plusieurs reprises, coupe le ruban, libérateur. Celui qui a gagné la course, il est derrière, il est là. Il ne le sait pas encore, mais je me ferai un plaisir de le lui dire. Bonsoir et à demain. Voilà, je vous retrouve Ludivine sur l'un des plateaux de l'INA dédiés à la formation. Il faut le savoir, l'INA c'est aussi une école. On y forme au métier de l'audiovisuel. On apprend l'image, on apprend le montage, on apprend le son. La lumière, c'est important, ça va du BTS au master. Il y a combien d'étudiants ? Tiens, Ludivine. Il y en a 300 à l'INA. Vous oubliez me poser une colle, Nathanaël. Mais c'est vrai qu'en ces temps de COVID, vous imaginez, il y a une partie de la formation qui se fait en distanciel. Alors c'est vrai que c'est une conséquence de la crise sanitaire. L'épidémie a bouleversé notre quotidien. De nombreux citadins ont quitté la ville. Envie d'ailleurs, envie de s'enfuir, envie de voir autre chose. Mais où sont-ils partis, Ludivine ? En tout cas, s'enfuir, mais où ? C'est la première question qu'il faut se poser. Et c'est la question que pose la revue 6 mois, s'enfuir, mais où ? Alors parmi les destinations, il y a bien sûr les classiques, la montagne, la mer, la campagne. Et puis des destinations un peu plus insolites, comme les bunkers et même l'espace. Ces alternatives pour fuir le tumulte du monde moderne. Certains y ont songé dans le passé. La preuve en archive. La lune, c'est trop près. Je préfère partir dans Mars si possible. Quitter son jardin pour aller vivre sur Mars. Cet homme y pensait déjà en 1957 et il avait beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y a des êtres humains qui vivent dans ces lieux avec beaucoup plus d'intelligence que la planète de la Terre. En 1965, cet autre monsieur, sabotier de profession, se passait bien des hommes dans sa forêt bretonne. Son mode de vie atypique lui valait un reportage diffusé sur la première chaîne de l'ORTF. Monsieur Lemoile, vous vivez depuis 82 ans dans la forêt. Depuis 82 ans, vous faites des sabots. Vous devez être le seul, le dernier sabotier à vivre dans la forêt. Oui, sûrement. Qu'est-ce que vous préférez ? Vivre dans un village ou vivre comme ça en forêt ? Enfin, c'est mieux de forêt pour moi. Vivre seul dans la forêt, être coupé du monde moderne, c'était aussi le choix de cette sculptrice en 1996. Une quête de nature et de silence racontée dans ce reportage de France 3. J'ai réussi à créer ici, je crois, un îlot de différence où je peux vivre à mon rythme, où je peux vivre au rythme des saisons, au rythme du temps qui passe. Parmi les lieux très recherchés pour vivre en parfaite solitude, l'île déserte. En 1965, au cœur de l'archipel des Écréous, ce Robinson de la Manche se laissait difficilement approcher, surtout lorsqu'il s'agissait d'une équipe de télévision. Nous avons dû attendre pendant 4 heures avant de pouvoir lui parler. Mais au bout de 4 heures, apprivoisé, il a bien voulu se laisser filmer autrement qu'au téléobjectif. Monsieur Lestelois, depuis combien de temps êtes-vous sur cette île ? Depuis le mois d'avril 1961. Et vous ne vous êtes pas ennuyé depuis ? Non, on n'ennuie pas. Autre alternative pour fuir le vacarme du monde, prendre le large, littéralement. La mer, c'était le refuge du navigateur Bernard Moitessier. Sa seule issue pour quitter la société moderne. Le monde est en train de craquer, les gens deviennent de plus en plus fous. Ils ne se rendent pas compte, on est dirigé par des gens qui sont fous. Mon monde, à moi, ça n'est pas la société moderne, ça n'est pas cette société de consommation. Ça, je ne marche pas, je ne marcherai jamais pour ce truc-là. La mer, la forêt, l'espace, les destinations sont multiples pour fuir le tumulte des villes. Et vous, quelle est la vôtre ? Je vous pose la question, Nathanaël, quel est votre lieu à vous pour vous déconnecter ? Alors ça va vous faire sourire, je sais que vous allez en parler. J'habite au milieu d'une forêt située juste à côté d'Aprioré où j'aime bien aller me malader. Vous avez de la chance, tout le monde n'a pas cette chance d'habiter à côté d'Aprioré. Mais en tout cas, sachez que les citadins plébiscitent de plus en plus ces retraites dans des monastères ou dans des couvents. C'est une volonté au-delà de l'aspect spirituel, une volonté de souffler, de couper justement avec cette vie moderne. Et c'était déjà le cas dans les années 90. Regardez. Loin des gîtes d'étape pour touristes, chacun selon le repos et la réflexion désirée peut choisir un endroit plus ou moins isolé. Comme dans cette abbaye bénédictine de la pierre qui vire, dont le calme et l'austérité ne doivent pas tromper. L'hôtellerie est souvent complète. Il faut parfois réserver sa place six mois à l'avance. Il est certain que de plus en plus de personnes, des groupes, des familles, des personnes isolées, recherchent de tels lieux de manière à s'extraire de la vie quotidienne, même en pleine année active, pour se reprendre dans ces lieux où ils rencontrent le silence. Et puis aussi, non pas l'oubli des soucis parce qu'on les promène avec soi, mais on va pouvoir dans le recueillement maîtriser davantage sa vie quotidienne. Avant d'y repartir. Bon, avec le Covid, il va falloir attendre un petit peu avant que ces lieux rouvrent. En tout cas, pourquoi ne pas y songer ? Merci à vous, Ludivine, pour ces explications sur cette envie d'ailleurs. Voilà, dernière étape de notre visite. Ici, Alina, dans cet espace ultra moderne, un espace dédié à la communication, idéal pour retrouver notre journaliste Camille Doxerre et pour accueillir notre invitée, Isabelle de Gollemain, rédactrice en chef du journal La Croix. Alors Camille, le Ramadan vient de débuter, les Pâques juives et chrétiennes se terminent tout juste d'un des fêtes religieuses, une nouvelle fois perturbées cette année par le Covid. De conséquence, Camille, où peut-on prier en toute sécurité ? Devant sa télé. C'est là où les croyants sont le plus en sécurité depuis un an, depuis les jauges qui ont été mises en place, depuis la fermeture de certains lieux de culte. Résultat, les émissions religieuses ont des audiences qui ont bondi. À titre d'exemple, la messe de Pâques, le 4 avril dernier, a rassemblé plus de 900 000 téléspectateurs. Isabelle de Gollemain, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix. Le succès des émissions religieuses à la télévision, est-ce que cela veut dire que les Français reviennent à la spiritualité ? Je crois surtout que c'est une évolution qui est au-delà du Covid, qui est la virtualisation, la numérisation du croire. On voit beaucoup maintenant de confessions, d'églises, etc., qui se mettent sur le virtuel, beaucoup aussi d'autres religions. Et c'est vrai que je pense que le Covid a donné un coup de fouet à cette tendance de fond. Vous pensez que ce changement, il sera durable pour tous les croyants ? Oui, oui, je pense que ce changement, il sera durable. Il a commencé en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois tous les outils numériques et tout ce que ça permet. Et puis, un côté très individualiste de notre société, qui traduit aussi le fait qu'on pratique seul. On pratique seul, on choisit sa pratique, on choisit son imam, on choisit son prêtre. Et finalement, on ne veut pas être dans quelque chose de très collectif et de très terroir, très paroissial. Camille, on dit souvent que les programmes religieux sont les plus anciens à la télévision. Est-ce que c'est vrai ? Et à quand remonte la religion à la télé ? Alors oui, c'est vrai, Nathanael. La première fois qu'on a vu une messe à la télé, c'était en 1948. Et derrière cette retransmission, il y avait un homme, le père Raymond Pichard. C'est un Dominicain qui a eu l'idée de faire entrer la religion catholique dans un écran cathodique, celui des foyers français. Le petit écran. C'est bon ça, catholique, catholique. Dédicace à Richard Poirot, rédacteur en chef. Ça commence donc avec la messe de Noël à Notre-Dame de Paris. Et cette retransmission, c'est une première mondiale. Les Français ont coiffé au poteau de quelques heures les Américains. Mes chers frères, je me dois à l'occasion de cette première messe télévisée de répondre à votre interrogation. La télévision, cette découverte géniale, vient à son heure dans le plan du salut du monde. Isabelle de Golemin, les catholiques ont très rapidement professionnalisé finalement leur utilisation de la télévision. Comment on l'explique ? Je crois que déjà, il y avait une forme d'avance qui était donnée par la radio. Finalement, c'est Pi 11, le premier, donc c'est il y a longtemps, en 1932, qui a commencé à faire des bénédictions et des messes à la radio, à dire aux catholiques, vous pouvez aussi m'entendre par la radio. Et donc, il y avait cette habitude-là. Alors après, la religion catholique a été assez en avance, mais ensuite, elle a été très rapidement dépassée par les religions protestantes, notamment évangéliques. Et vous savez qu'il y a un mot, c'est les pasteurs télé-évangéliques, qui est né dans les années 60, des pasteurs qui finalement avaient des églises complètement virtuelles à la télévision. Et c'est devenu des chaînes de télévision très importantes aux États-Unis. Isabelle de Golemin, est-ce que quelque part, ce n'était pas aussi une façon, une manière de faire du prosélytisme ? C'est le prosélytisme, si on veut, ou de l'évangélisation, si on se met du côté de l'Église. C'est sûr que l'Église catholique a toujours utilisé tous les moyens modernes de « propagande », d'évangélisation. Au XVIe siècle, à la période baroque, ça a été la peinture, ça a été aussi la musique, toute la musique religieuse. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle utilise ça. Après, ça pose des problèmes, parce que la messe, c'est un sacrement où il doit y avoir une présence réelle. On n'est pas béni pareil ? Ce n'est pas qu'on n'est pas béni pareil, c'est le sacrement, c'est-à-dire le moment où on mange l'eucharistie. Ce moment-là est un moment sacré qui doit passer par quelque chose de corporel, par une présence réelle. On ne peut pas prendre une hostie de manière virtuelle. Alors, professionnalisation des catholiques, on a retrouvé une archive de 1949 dans laquelle, justement, on voit toute cette organisation, des cars équipés devant une église, les ingénieurs qui savent faire regarder. Le jour de Pâques, un des jeunes prêtres ordonnés la veille célèbre sa première nes. La cérémonie est enregistrée par deux caméras. Deux câbles qui tombent le long de la vieille façade des carmes relient les caméras au car de reportage. Ingénieurs et metteurs en scène reçoivent et choisissent les images. L'émission est dirigée vers les antennes des studios et de là vers la tour Eiffel. Après, qu'est-ce qui se passe une émission à part entière pour les catholiques, Camille ? Oui, 1949, et c'est toujours au Père Pichard qu'on la doit. Le jour du Seigneur, c'est donc la plus vieille émission télé, la doyenne, hormis le JT, et qui est toujours à l'antenne. 1h30, donc, de catholicisme à la télé tous les dimanches depuis 70 ans. Comment vous expliquez cette longévité, Isabelle de Gollemain ? D'abord, je pense que, enfin, on parlait de 1949. À l'époque, 95% des Français étaient catholiques, baptisés, pratiques, beaucoup étaient pratiquants. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, on a changé de monde. Mais à l'époque, on voit bien qu'il y avait ce besoin. Ça semblait légitime qu'il y ait une messe à la télévision. Oui, et les suivants, ce sont les protestants, qui, en 1955, vont donc avoir leur émission. Cette fois, ça dure 30 minutes. Mais regardez, ça peut sembler un petit peu long, 30 minutes. Voilà, alors... Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Bon, pourtant, on vous a montré que 20 secondes, quand même, c'est 30 minutes comme ça de karaoké religieux. C'est fait un petit peu avec les moyens du bord, en fait, Isabelle de Gollemain, ces émissions. Oui, mais alors, là, je crois que c'est très intéressant. Si vous allez aujourd'hui dans un temple protestant, vous n'avez pas de peinture, vous n'avez pas d'image. C'est une religion, c'était le prof de la réforme, qui est revenue à une forme assez pure, assez austère de la religion. Et je crois qu'autant les catholiques sont à l'aise avec l'image, et donc, assez logiquement, ils sont devenus à l'aise très rapidement avec la télévision, autant pour les protestants, notamment les protestants réformés, qu'on a en France, c'était quelque chose de très nouveau. Donc, je crois que c'est à la fois parce qu'il y avait les moyens du bord et que peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais c'est aussi culturellement, les protestants étaient moins prêts, on va dire, que les catholiques à profiter de cette nouvelle technique d'image. Camille, autre grande religion a basculé vers la télévision. Au début des années 60, une émission judaïque voit le jour. Oui, la source de vie. Et cette fois encore, ça va passer par un homme, Josie Heisenberg. Nous sommes en 62 pour la petite histoire, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Et donc, il a l'idée de créer une émission pour les juifs qui viennent d'arriver en métropole, pour leur donner une occasion de recréer une communauté. Il va animer l'émission quand même pendant plus de 55 ans. Et l'objectif, c'était, je vous le rappelle, donc de rassembler la communauté juive et écouter comment il introduit l'émission. Chers téléspectateurs, bonjour. Il y a un mois, lors de notre première émission, et à en croire les témoignages que nous avons reçus, beaucoup d'entre nous ont pris conscience de leurs liens avec la communauté et de leur identité juive. Ce sentiment indestructible d'appartenance au judaïsme, nous nous proposons aujourd'hui de l'éclairer. Quelques années plus tard, il a réussi à savoir où était la caméra, Josie Heisenberg. Mais Isabelle de Golemin, est-ce qu'il a fallu des personnalités comme ce rabbin pour faire émerger comme ça les religions à la télévision ? Encore une fois, chaque religion a ses spécificités. La religion juive est une religion assez communautaire. Donc là, il dit aux gens, voilà, vous avez une identité juive, on va se retrouver en communauté. Alors qu'effectivement, les catholiques, eux, ils prétendent parler au monde. Comme vous disiez, ils font du prosélytisme. En tout cas, ils évangélisent. Donc ils visent l'ensemble de la planète. Les juifs visent les juifs uniquement. Donc c'est assez différent comme manière de parler devant le petit écran, je trouve. Alors vous parliez des musulmans. Camille, ils ont dû patienter encore près de 20 ans pour avoir leur émission. Oui, alors vous allez voir un ancien programme de Télérama de l'époque. On est en janvier 1983. Une nouvelle émission apparaît. Et Isabelle de Golemin, une nouvelle personnalité va émerger avec cette émission. C'est Raleb Benchek. Oui, Raleb Benchek, qu'on connaît bien maintenant, qui est un intellectuel musulman. Et qui, c'est intéressant parce que, par rapport à des a priori qu'on peut avoir sur l'islam, une religion pas très intéressante, ou alors uniquement de terroristes, de fondamentalisme, etc. Lui, c'est un homme très, très, très cultivé et qui va tout de suite faire entrer dans le texte profond du Coran. L'émission, elle apparaît dans les années 80 et ce n'est pas par hasard finalement parce qu'à ce moment-là, dans la société française, la visibilisation de la religion islamique, elle augmente. Il y a la marche des beurres. Il y a aussi le gouvernement socialiste qui, à l'époque, tente d'organiser le culte musulman avec la création d'un conseil de réflexion sur l'islam de France. Est-ce à dire que les émissions religieuses, elles suivent un petit peu l'évolution de la société ? Oui, puis finalement, c'est normal puisqu'on est dans un système de laïcité, il n'y a pas de raison de moins bien traiter une religion qu'une autre. Donc voilà, c'est assez logiquement, d'ailleurs la loi de 1974 le prévoit, que toutes les confessions et religions reconnues en France ont un droit d'antenne alors qu'il peut varier en fonction de l'importance de la religion. En tout cas, en 1991, à qui va-t-on donner l'émission ? La nuit du Ramadan, c'est à Frédéric Mitterrand. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette série de 4 nuits où nous fêterons avec vous le Ramadan. Ces 4 soirées concernent évidemment les musulmans, mais en même temps aussi chacun d'entre nous parce que le message est le même. Famille, plaisir d'être ensemble, joie de se retrouver sur l'essentiel et de penser aux autres. Vous voyez, ce sont de très bonnes raisons pour que quelqu'un de français et d'une confession différente s'y associe comme vous tous qui nous regardez ce soir. C'est intéressant ce qu'il dit, Frédéric Mitterrand et Isabelle de Golemin. Finalement, une émission qui devait être pour les musulmans de premier abord, elle est censée s'adresser à tous les Français de toutes les confessions. Ça sert à ça aussi, les émissions religieuses ? C'est à la fois intéressant et à la fois, à mon avis, je pense qu'au Ramadan qui commence, on ne pourrait plus faire ça. Ça serait tout de suite repris, récusé, polémiqué, etc. Je pense que finalement, on est devenu beaucoup plus inquiet, polémique sur les religions qu'il y a quelques années. Isabelle de Golemin, des émissions religieuses à la télévision publique en France. Ce n'est pas un peu contestable pour un pays comme le nôtre qui prône la laïcité ? La laïcité, ce n'est pas la neutralité de l'État. Ça veut dire simplement que... Enfin, c'est la neutralité de l'État, mais pas la neutralité de la France. C'est-à-dire que l'État est neutre, mais il assure la possibilité pour tous les Français d'exprimer leur religion et d'exercer leur religion. Donc, c'est une manière de le faire. Et comme il y a quand même beaucoup de Français, et d'ailleurs de plus en plus, qui ne peuvent plus se déplacer, je pense notamment aux personnes âgées, il suffit d'aller dans les EHPAD pour voir combien le jour du Seigneur est regardé. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour le lien social et pour les plus anciens d'avoir ces possibilités de religion à la télévision. Je pense que là, on est vraiment dans le service public. C'est légal tout ça, Camille ? Oui, c'est légal. En tout cas, c'est un choix libre pour une chaîne privée, mais c'est une obligation pour le service public, d'où c'est dimanche matin sur France 2, de 8h30 à midi, des missions religieuses qui s'enchaînent, des émissions qui sont sous la responsabilité des représentants de ces cultes. Voilà, la religion à la télévision. Merci beaucoup, Camille, pour ce dossier. Et merci à vous, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du journal La Croix. Voilà, avant de refermer, c'est inattendu, notre traditionnel pépite. Cette semaine, c'est une archive de 1966, en cette période de déclaration fiscale. Vous allez voir qu'elle tombe à pic. Vous pouvez chanter avec le monsieur. Il y en a fait une aussi, qui s'appelle, je crois, le joyeux percepteur. Le joyeux percepteur, oui. Moi, j'ai le cœur en vacances, je suis toujours de bonne humeur, vous pouvez me faire confiance, je suis toujours plein d'ardeur, avec ce cœur en vacances, je suis toujours de bonne humeur, un vrai manger de la chance, je suis le joyeux percepteur. Et j'ai le temps que je me fais, voilà. Voilà, on se retrouve très vite à 22h sur le canal 27 et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info, émission préparée, avec nos documentalistes si précieuses, Anne Delavaux, Laurence Maggioli. Merci à elle et merci à vous d'être là. Sous-titrage ST' 501